Il peut parfois être intéressant de découvrir une image progressivement. Dans OpenBoard, on peut utiliser le Spot ou la Torche en allant chercher dans les applications cet outil bien intéressant. Je le glisse sur ma page et là vous voyez qu'il y a un cache noir qui s'affiche. Je pourrais changer la couleur de ce cache, mettre par exemple de l'orange. Et quand je vais cliquer sur mon écran avec ma souris ou avec mon stylet, si je suis au TBI, je fais apparaître une torche et je peux me balader dans le tableau. Notez que je dois toujours maintenir mon stylet à l'endroit où la torche va éclairer l'image. Si je relâche ma souris ou mon stylet, que se passe-t-il ? Je vais le faire, hop, la torche disparaît. Vous pouvez avoir une torche de forme carrée, vous pouvez agrandir cette torche. Voilà, je clique sur l'écran, la lampe de poche ou la torche apparaît ici en forme carrée. Je soulève le stylet, il disparaît. L'inconvénient, c'est donc que je ne peux pas quitter le tableau ou alors le Spot disparaît. Et puis aussi, mon cache, il est opaque, je ne peux pas voir à travers. Dans certains cas, ça peut être intéressant de voir à travers. Et ça peut être intéressant de pouvoir laisser l'éclairage alors que vous quittez le tableau et que vous vous baladez, par exemple, dans la classe. Je vais vous montrer comment pallier à cet inconvénient en utilisant simplement une image. Une image avec un trou au milieu que l'on va placer sur notre image à découvrir. Donc, je vais dans images, je vais chercher une image que j'ai déjà préparée. Vous pouvez voir que ce grand rectangle est non seulement translucide, mais qu'on y a percé un petit trou. Et donc, si je le fais bouger sur mon image, je vais découvrir. Là, on dirait qu'il y a quelque chose qui m'empêche de voir, c'est curieux, là. Oui, je vais pouvoir découvrir cette image, d'accord ? Bien, alors, nous allons bien sûr d'abord agrandir ce cache parce qu'il est beaucoup trop grand. Donc, je le sélectionne, voilà, et je l'agrandis de manière à ce que je puisse voyager sans... Voilà, une fois que je sors du tableau, ça va, plus ou moins, mais on voit quand même le cache. Donc, je vais le faire un petit peu plus grand. Voilà, j'ai mon spot. Oui, j'ai oublié de vous dire, c'est que vous devez absolument, ici, mettre votre tableau à l'arrière-plan et également le verrouiller. Voilà, il est verrouillé. Sinon, vous risquez de partir avec. Voilà. Donc, je reviens à la position initiale en double-cliquant, ici, et j'ai la possibilité, maintenant, de bouger ma feuille de papier pour... Alors, là, je vous conseille, plutôt qu'utiliser la flèche, de plutôt utiliser le doigt, ce sera plus facile. Et je peux, donc, bouger, ici, mon cache. Et quand je veux m'arrêter, eh bien, je m'arrête là où j'aimerais que les élèves formulent, par exemple, des hypothèses.